Martinique ça nous arrange pas, une défaite ça nous arrange pas et donc pour gagner il faut jouer, nous avons joué pour gagner, heureusement on a perdu et c'est normal que ça soit ainsi parce qu'on a pris les vices, on a libéré derrière, ils ont exploité ce qui a été donné, donc félicitations au Gialaf. Le Gialaf a vu Emé sur la banque et son entrée a été pourtant important pour le Gialaf, pourquoi il n'a pas joué ? En fait Emé il était un peu souffrant parce qu'il avait un problème dedans depuis avant-hier et c'est pourquoi on l'a préféré laisser sous le banc, c'est vrai que c'est le match important mais aussi on ne peut pas sacrifier certains jours et nous, nous sommes dans l'optique 2, tous les jours c'est valable, je pense que même s'il n'entrait pas, on n'a pas vu son entrée parce qu'on a joué, on a déroulé de la première à son entrée mais malheureusement aussi, je pense que c'est ça le sport. Vous vous sentez très agité auprès des arbitres, qu'est-ce qui est ce que c'est là ? En fait moi ça je l'ai toujours dit depuis que j'ai eu à entraîner une équipe senior, depuis que j'ai eu des catégories junior, ça je me plains de ça, il faut qu'on joue, qu'on ne joue pas assez. D'abord 14 équipes, 13 matchs dans un championnat c'est insouciable. Ces 26 matchs là on ne joue même pas le temps qu'il faut, moi je trouve ça en prom, et je l'ai dit dans les vestiaires quand on était à Réion Technique, j'ai dit aux arbitres, c'est à eux de nous aider. Pour qu'on puisse jouer le maximum de temps aussi. Cette tricherie là ça ne nous mène à rien, nos joueurs ils vont à l'extérieur ils reviennent, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de jeu. En KD ils ne jouent pas beaucoup de matchs, en GD ils ne jouent pas beaucoup de matchs, ils viennent en senior, là ils doivent jouer au moins un maximum de temps, on perd du temps. Je pense que c'est ça mon problème, ça a toujours été pour les arbitres, cette gestion du temps là. Parce que c'est eux qui disent qu'il faut protéger les jeux et les joueurs, mais malheureusement on ne voit pas cela sous le temps. Ils ne protègent pas assez les jeux. Cossu, cette défaite réduit l'essence de l'équipe par rapport à de se conserver son titre, à distance et par les élèves de l'autre. Est-ce que là Kaza ne peut pas tout droit vers une saison France ? Votre question, est-ce qu'elle ressortira la saison prochaine ? Oui, d'abord, ça on avait déjà prévu, n'est-ce pas, que c'est possible qu'on fasse une année blanche, comme c'est possible qu'on fasse un triplé pour qu'on prenne deux ou une. Maintenant qu'on va vers cela, nous on va travailler pour au moins être sur le podium. Parce que là vraiment les chances sont réduites, parce que ça, on a dit aux jeunes que ce match là, c'est le match qui va être déterminant par rapport à la course au titre. Si on gagne, la course va être déterminant sur la demi-heure. Si on peint, c'est fini. Maintenant, ce que nous allons jouer, nous allons jouer sur le podium. Non, c'est sur le banc ? Est-ce possible ? Sur le banc du Casasport. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis d'abord supporté du Casasport avant d'être en train. Donc, je ne pense même pas aller dans une autre club pour aller à l'extérieur. Mais pour Sénégal, je pense qu'il n'y a que le cadre du cadre. FAC est annoncé sur le départ, est-ce que c'est le cas ? Oui, effectivement, il est annoncé sur le départ. C'est pourquoi on a aidé depuis presque trois matchs. On ne joue pas parce qu'aussi, on ne va le sacrifier. Quelqu'un qui est sur le point de partie, je pense qu'il faut le laisser se préparer. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment... Parce qu'il nous souhaite vraiment qu'il aille vers d'autres challenges. Parce qu'il a tout gagné au Sénégal. Je pense que c'est le moment de le laisser aller vraiment tant de challenges. D'ailleurs, vers d'autres challenges, parce qu'il a permis de progresser. Merci.